Ce que les petits-enfants peuvent s'imaginer sur la force de leur grand-père, ils savaient la faiblesse dont je suis affligé. Le texte choisi aujourd'hui est dans la deuxième lettre au Corinthien, au chapitre 11, à la page 210 du Nouveau Testament. J'ai indiqué 11.1, mais j'ai fait une erreur. Nous allons commencer la lecture à 11.16. Je lirai jusqu'à 12.10, mais le texte pour la prédication, c'est les derniers versets, donc versets 7 à 10 du chapitre 12, mais le contexte va nous aider. La deuxième lettre au Corinthien est une lettre, une épître où l'apôtre Paul défend son apostolat. Il défend son ministère apostolique aux yeux des chrétiens de Corinthe parce qu'il y avait des faux apôtres qui méprisaient l'apôtre Paul, qui le combattaient et qui disaient des choses fausses et qui voulaient discréditer Paul aux yeux des chrétiens de Corinthe. Et donc, cette lettre a pour but de défendre son apostolat, son ministère apostolique. Écoutons la parole de Dieu, 2 Corinthiens 11.16. « Je le répète que personne ne me regarde comme un insensé, sinon acceptez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme hors de sens, avec l'assurance d'avoir de quoi me glorifier. Puisque beaucoup se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Vous supportez si volontiers les insensés, vous qui êtes sensés. Vous supportez en effet qu'on vous asservisse, qu'on vous dévore, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. Je le dis, c'est une honte. Il semble que nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la descendance d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les emprisonnements, bien plus. Par les coups, bien davantage, souvent en danger de mort. Cinq fois, j'ai reçu des Juifs, quarante coups moins un. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, pardon, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères. Au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et dans le dénuement. Et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci est de toutes les églises. « Qui est faible? Que je ne sois faible. Qui vient à tomber? Que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. » Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. « Mais on me descendit par une fenêtre, dans une corbeille le long de la muraille, et j'échappai à ses mains. » « Il faut se glorifier? Cela n'est pas bon. » « J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. » « Je connais un homme en Christ qui, voici quatorze ans, était-ce dans son corps? Je ne sais. » « Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait. » « Fus ravi jusqu'au troisième ciel. » « Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou sans son corps? Je ne sais. Dieu le sait. » « Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'ait pas permis à un homme d'exprimer. » « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses. » « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'abstiens de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi. » « À cause de l'excellence de ses révélations. » Et voici notre texte, les versets suivants. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. » « Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses. » « Pour Christ, en effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Prions. « Père Céleste, c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Nous nous glorifierons donc de nos faiblesses, afin que ta puissance se manifeste dans nos vies. » « Que ta puissance se manifeste à travers la bouche de ton faible serviteur, et dans la vie de tes faibles enfants, par la puissance de ton Esprit Saint. » Amen. Peuple du Seigneur, nous n'aimons pas être faibles, n'est-ce pas? « Nous ne sommes pas fiers de nous, quand nous commençons un travail et que nous n'arrivons pas à le finir. Nous n'avons pas de quoi nous vanter quand nos enfants nous font perdre patience, ou bien quand nous n'arrivons pas à résoudre un problème dans notre mariage, ou bien quand nous sommes aux prises avec un péché tenace. Les échecs nous frustrent et nous gardent dans l'humiliation. Nous arrivons à la conclusion déprimante, je suis faible et incompétent. Je ne suis pas un bon parent, je ne suis pas un bon mari ou une bonne épouse, je ne suis pas un bon chrétien ni un bon modèle dans l'Église. Nous n'aimons pas pleurer devant les autres. Nous préférons donner l'image d'une personne au contrôle de la situation. Et c'est notre culture qui est comme ça. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être faibles. Le Seigneur a dirigé l'apôtre Paul de manière à nous faire voir la faiblesse d'une manière différente. Paul dit des choses qui nous semblent tellement étranges au verset 10 de notre texte. « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Comment comprendre une parole aussi étrange? « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est pourtant la parole de Dieu, inspirée du Saint-Esprit. De notre côté, nous voulons absolument être forts et non être faibles. Le Seigneur, lui, veut nous apprendre qu'il y a de la place pour la faiblesse. On peut même se glorifier de ces faiblesses. Paul avait une écharde dans la chair. Le Seigneur, lui-même, lui a mis cette écharde pour lui apprendre une chose importante. « La puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. » C'est le thème de cette prédication. « La puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. » Trois questions devant nous. Premièrement, pourquoi Paul avait-il besoin d'être faible? Deuxièmement, quelle était exactement cette faiblesse? Et troisièmement, quel fut le résultat de sa faiblesse, avec des implications pour nous? Pourquoi Paul, donc, avait-il besoin d'être faible? « L'apôtre Paul était très agacé par une écharde dans la chair, dit-il. » Et j'y reviendrai un peu plus loin pour essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. Pourquoi mentionne-t-il cette écharde? Pourquoi le Seigneur lui a-t-il mis cette écharde dans la chair? Parce qu'il en avait besoin. Paul en avait besoin. Et oui, Paul avait besoin d'être faible. Il avait cette écharde depuis plusieurs années. Ce n'était pas seulement un petit problème passager. « Quelques jours, deux, trois semaines, et puis c'est fini. » Non, non. Trois fois, Paul a supplié le Seigneur de lui enlever cette écharde. Et qu'est-ce que Dieu a répondu? Non. Je ne t'enlève pas cette écharde. Non. C'est un problème qui a dérangé longtemps l'apôtre. Ça faisait partie de sa vie. Il fallait qu'il vivait avec cette écharde. C'est curieux. Deux Corinthiens 12 est le seul passage dans toutes ces treize lettres de l'apôtre Paul où il mentionne ce problème particulier de sa vie personnelle. On ne peut pas dire qu'il se plaint trop souvent. Ses lettres n'attirent pas l'attention sur ses bobos. Non, Paul, dans son enseignement, attire plutôt l'attention sur la gloire de Dieu, sur l'œuvre de rédemption en Jésus-Christ, sur les besoins, les encouragements que les chrétiens avaient besoin d'entendre. Voilà un bon exemple à suivre, n'est-ce pas? Il nous arrive, bien sûr, de parler de notre santé, nos problèmes de santé, notre travail, notre famille. Et c'est normal et c'est très bien. Les autres, et en particulier les frères et sœurs dans l'Église, vont apprécier de connaître un certain nombre de choses personnelles de nos vies, vont pouvoir prier pour ces difficultés que nous vivons, nous encourager, nous aider d'une manière ou d'une autre. Donc, il ne s'agit pas de rester silencieux sur nous-mêmes. Mais en même temps, nous devons aussi être sobres dans nos propos sur nous-mêmes. Nous devrions éviter de parler de nous sans arrêt, continuellement. Si Dieu a de la place, à la première place, pardon, dans ma vie, est-ce que je devrais toujours parler de moi, de moi, de mes problèmes, de mes réussites aussi, de mes échecs, de mes réussites? Notre culture est centrée sur moi, mon bonheur, mes affaires, ma santé, mes loisirs, etc. Comme chrétiens, nous devrions porter notre attention premièrement sur Dieu, deuxièmement sur notre prochain. Mais alors, pourquoi Paul parle-t-il ici de son écharpe? Pourquoi attirer notre attention, l'attention des Corinthiens sur cette fameuse écharpe? Si d'habitude, il se concentre sur le Seigneur, sur son Évangile et sur ce qui édifie les autres, pourquoi parle-t-il ici de lui-même? Eh bien, ce sera pour glorifier Dieu et pour édifier les autres, très certainement. La réponse se trouve au verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. » Vous voyez, il répète deux fois que je ne sois pas enflé d'orgueil. L'orgueil est une enflure qui prend une démesure incroyable. Paul veut nous faire savoir une chose, un problème d'orgueil le guette. C'est pour cette raison qu'il a une écharpe dans la chair. Pourquoi est-il en danger de devenir orgueilleux? Le verset 7 est affirmatif. « À cause de l'excellence de ses révélations qu'il a reçues de Dieu. » Bien sûr, il était très privilégié d'avoir reçu ses révélations excellentes. Dieu lui a donné plusieurs révélations. Jésus lui est apparu sur la route de Damas, acte 7. Le Seigneur lui a parlé plusieurs fois dans les visions pour l'encourager d'aller en Macédoine, acte 16. Aussi, à Corinthe, acte 18, à Rome, acte 23. Et Paul nous dit au verset 2, « Je connais un homme en Christ, qui, voici 14 ans, fut ravi jusqu'au troisième ciel. » Cet homme, c'est Paul, oui. Verset 4, « Il fut enlevé dans le paradis, il entendit des paroles ineffables qu'il n'ait pas permis à un homme d'exprimer. » C'est quelque chose, la révélation qu'il a reçue à ce moment-là. Paul est monté au ciel dans la présence de Dieu, une expérience mystérieuse. Il a entendu des choses inexprimables. Il y a de quoi s'enorgueillir, n'est-ce pas? Il y a de quoi faire envie. Paul est humain, comme vous et moi. Pourquoi? Nous sommes si facilement portés à nos pensées supérieures aux autres. L'orgueil nous guette constamment. Quand le Seigneur nous donne des privilèges, eh bien, il s'organise aussi pour nous garder humbles, parce qu'il connaît notre tendance à l'orgueil. Le Seigneur nous empêche de nous enfler d'orgueil. Et c'est pour ça qu'il utilise une écharpe dans la chair dans la vie de Paul, pour dégonfler l'orgueil, si je peux dire. Paul devait rester humble et petit, les deux pieds sur terre. Mais pourquoi Paul raconte-t-il tout cela aux Corinthiens? Parce que dans cette église, à Corinth, il s'est fait infiltrer de faux enseignants, de faux apôtres, qui se pensaient, eux, supérieurs et qui méprisaient Paul. Regardez ce Paul, c'est un homme bien ordinaire. Comment peut-il être apôtre? Voyez ses souffrances, tous ses problèmes dans sa vie qui se sont accumulés. C'est incroyable. C'est minable. Paul se défend. Et il se défend parce qu'il veut avant tout protéger l'évangile qu'il prêche. Il n'est pas juste se protéger, lui, mais l'évangile et le ministère qu'il a reçu de Dieu. Ceux qui le dénigrent s'attaquent en réalité à cet évangile qu'il prêche. Mais Paul veut surtout éviter que les autres soient en admiration devant lui. Voyez toutes les révélations que j'ai eues. Regardez ma grandeur, mon importance. Non, 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 non. Pas du tout. Si je dois me glorifier de quelque chose, bien, ce sera de mes faiblesses. Les faux apôtres parlaient de leurs exploits. Paul, vrai apôtre, parle de ses limites, de ses faiblesses, de tous les problèmes qu'il a vécu. Et ses problèmes, c'était une longue liste. Voilà donc, premièrement, pourquoi Paul avait besoin d'être faible. Deuxièmement, quelle était cette fameuse écharpe dans la chair? Et là, les commentateurs, plusieurs ont imaginé toutes sortes de choses. L'imagination, quand le texte biblique n'est pas toujours très précis, là, les commentateurs écrivent des pages et des pages sur ce qui n'est pas dit dans la Bible pour essayer de comprendre. Il y a un problème de l'épargne. Un problème de vision, l'épilepsie, la malaria récurrente, la dépression, un défaut de langage, peut-être une mauvaise prononciation. Et que sais-je? Paul ne dit rien, rien du tout de tout cela. Sauf qu'au verset 10, il nous explique quelles sont justement ses faiblesses et ses infirmités. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ah, voilà, il nous met sur la piste de cette écharde. Et au chapitre précédent, comme j'ai lu, Paul avait déjà fait toute une liste de ses souffrances qui doivent certainement faire partie de cette écharde. C'était une écharde à de nombreux piquants. Quel pauvre homme! Il y a de quoi devenir déprimé. Qui veut devenir apôtre après avoir lu cette série de persécutions, de naufrages, tout ce que vous voulez. Mais Paul n'est pas déprimé, au contraire. Regardez au chapitre 12, verset 9. « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses et de tout ce lot d'épreuves. » Et au verset 10, il dit « Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses. » Il dit « Je me plais dans les persécutions, dans les privations. » Est-ce qu'on a bien lu? Comment est-ce possible? Vous avez peut-être remarqué au verset 7 que son écharde dans la chair est un ange de Satan. Satan a la permission d'attaquer l'Église du Seigneur et ses serviteurs. Et oui. Et quand Satan a la permission, il ne s'en prive pas. Vous pouvez en être sûr. Satan s'est servi des sabéens. Dans l'histoire de Job, vous vous rappelez? Pour passer les serviteurs de Job au fil de l'épée. Satan s'est servi du feu du ciel pour brûler le bétail et les serviteurs. Il s'est servi d'un grand vent pour renverser la maison et tuer les fils et les filles de Job. Il s'est servi de la femme de Job pour encourager Job à maudire Dieu. Relisez l'histoire de Job, c'est incroyable. Quand Satan reçoit la permission de Dieu, tout déboule. Dieu donne la permission, mais le Tout-Puissant est celui qui orchestre tout, finalement, pour le bien de ses enfants. Même les manœuvres les pires et les plus méchantes du diable sont sous son contrôle entre ses mains. Les souffrances de Paul ne sont pas arrivées par hasard. Par hasard, il est tombé sur une bande de malfaiteurs. Par hasard, il a fait naufrage trois fois. Par hasard, il faisait de l'insomnie. Non, non. Il a été lapidé parce que les Juifs détestaient l'Évangile et Satan était derrière. Il y avait un combat, un conflit spirituel. Il a été battu parce que les foules haïssaient le Seigneur et Satan était derrière. Et s'il a fait naufrage, n'est-ce pas Satan qui était derrière pour l'empêcher ou essayer de l'empêcher d'annoncer l'Évangile? Et le faire périr? 1 Thessaloniciens 2, 18. Nous avons voulu venir jusqu'à vous à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. Paul reconnaissait que Satan avait quand même pas mal de pouvoir et pouvait bloquer ses entreprises. Satan veut empêcher la progression de l'Évangile. C'était vrai au temps de Paul, c'est vrai aujourd'hui encore. Il veut décourager les apôtres, il veut décourager l'Église, il veut décourager les pasteurs, les missionnaires, les prédicateurs, chacun, chacune d'entre nous appelés à témoigner de notre foi. Il veut nous décourager. Il fait des efforts enragés pour mettre des bâtons dans les roues, pour empêcher la propagation de l'Évangile et la construction de l'Église du Christ. Il nous attaque. Il veut nous épuiser. Il est derrière nos problèmes conjugaux, nos problèmes familiaux. Il est derrière nos problèmes de santé qui drainent nos énergies. Il est derrière nos problèmes en Église. Son but est de détruire, détruire l'œuvre de Dieu et en particulier détruire l'Église. Et c'est pour cette raison que Paul cherchait le réconfort dans la prière. Verset 8, « Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Suppliez le Seigneur, implorez le Seigneur à grands cris, avec ferveur, dans les larmes. Se tournez vers lui, l'implorez, cherchez son secours, sa délivrance. Pourquoi? Parce que Satan, qui s'acharne contre nous, est déjà vaincu. Nous prions Dieu Tout-Puissant pour une délivrance parce que Satan est déjà vaincu. Jésus est déjà vainqueur. Il a vaincu à la croix. Il a vaincu le jour de Pâques. Il a vaincu lorsqu'il est monté au ciel dans son règne. Jésus-Christ a vaincu le péché. Il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort. Les pires ennemis qui soient. Il est monté sur son trône là où il règne aujourd'hui. Il est le roi de toute la création, toute autorité, toute puissance, toute principauté, toute domination, sous son règne. Satan même et ses démons ne peuvent rien faire sans la permission de Dieu. En lui, en Jésus-Christ, notre Sauveur, nous sommes plus que vainqueurs, nous dit la parole de Dieu. « Seigneur, tu es souverain, tu as vaincu le diable. Satan ne peut rien sans ta permission. Alors, je t'en prie, éloigne de moi cette épine. » C'est en quelque sorte cette prière de Paul ici. « Éloigne de moi ces coups de bâton, ces naufrages, ces angoisses, ces insomnies. » Et le Seigneur lui a dit, « Non. » « Non. » « Non, non. » Paul aurait sûrement préféré une autre réponse. Il aurait sûrement préféré faire son travail sans les coups de bâton. C'est sûr. Il aurait beaucoup mieux aimé ne pas se sentir faible et incompétent. Il aurait préféré éviter les naufrages et toute cette liste de problèmes. Il souhaitait sans doute comme nous être fort, assez fort pour réussir tous ses projets. Il en avait des projets. Des projets d'évangélisation, des projets de construction de l'Église. Mais non. « Seigneur, tu as vaincu Satan. Alors, je t'en prie, arrange-toi pour qu'il arrête de toujours me tomber dessus, me piquer avec ses épines. » Non, dit le Seigneur. Voilà une leçon pour nous, encore. « Quand nous sommes fatigués, au bout du rouleau, aux prises avec nos problèmes, avec nos épines, tournons nos regards vers le Seigneur. Oui, très certainement, comme Paul a fait. Paul est sûrement allé voir le médecin ou l'infirmière de service pour penser ses blessures. Mais il a d'abord cherché le Seigneur. Il a fait confiance que Jésus avait la victoire sur le diable. Il a sûrement apporté de l'eau et de la nourriture durant ses voyages. Il était prévoyant. Mais il se reposait d'abord en Dieu. Il a sûrement pris des précautions pour s'assurer que son bateau, autant qu'il pouvait vérifier, était faible et solide, ou bien sa monture ou quelques moyens qu'il utilisait, le transport. Mais il comptait avant tout sur le Seigneur et sur sa victoire sur le diable. Dans toutes ses épreuves, il n'a pas jeté la serviette parce qu'il savait que derrière ses épreuves, une grande bataille se déroulait. Son ennemi, et notre ennemi, c'est le diable. Et le diable est vaincu. Ses attaques sont dures, pénibles, mais finalement, elles ne peuvent rien contre Dieu ni contre son Église. Nous avons des luttes quotidiennes qui sont très différentes de l'apôtre Paul. Et je peux remercier Dieu qu'elles sont peut-être différentes de l'apôtre Paul. Nous avons nos propres épreuves aussi, qui peuvent, dans un certain sens, ressembler à toute cette liste d'épreuves. Et quand on fait, on regarde en rétrospective notre vie, eh bien, la vie de chacun d'entre nous est marquée de diverses épreuves, n'est-ce pas? Nous n'avons pas été épargnés de multiples épines. Nous n'avons pas les mêmes privilèges, nous n'avons pas reçu les mêmes révélations que l'apôtre Paul, certes. Nous n'avons pas non plus exactement les mêmes problèmes, ni les mêmes combats que lui, ni la même mission exactement que lui. mais nous avons le même ennemi et le même Seigneur. Et nous avons besoin de nous confier en Dieu comme lui, Dieu qui est notre Père Céleste, dans la prière, dans la supplication. Troisième et dernière question, quel fut le résultat de sa faiblesse? À quoi ça rime tout ça? Où cela a-t-il mené? Trois fois, Paul a supplié le Seigneur, « Tu as vaincu Satan, je t'en prie qu'il cesse donc de me frapper. » Dieu a répondu à la prière, mais sa réponse n'était pas exactement comme Paul le souhaitait. La réponse à nos prières n'est pas toujours la même que celle que nous souhaitons, n'est-ce pas? Il ne nous enlève pas toujours nos faiblesses, nos migraines, nos problèmes auditifs, nos insomnies, nos fatigues, nos dépressions. Les moqueries au travail, les problèmes familiaux, etc., etc. Paul n'a pas reçu ce qu'il a demandé. Et on se demande, mais est-ce que Dieu répond aux prières? Très certainement. Mais qu'est-ce qu'il a reçu, Paul? Il a reçu une autre révélation. Verset 9. Il m'a dit, Dieu m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » « Ma grâce te suffit, c'est complet, sois-en satisfait. » Quelle belle parole! Encore une révélation de Dieu qui nous est donnée. Cette révélation nous est donnée. Elle est à nous aussi. Ce n'est pas juste une parole en l'air. C'est une révélation que Paul a goûtée et en a fait l'expérience dans sa propre vie quotidienne. Dans la faiblesse, il a reçu la force du Seigneur. Il a reçu le courage, la persévérance. Dans les combats, la grâce de Dieu l'a soutenue pour qu'il continue d'exercer son ministère et d'annoncer l'Évangile. Et à travers ces épreuves, de nouvelles portes se sont ouvertes pour aller même jusqu'à Rome, jusqu'au centre de contrôle de tout l'Empire romain, pour témoigner librement de l'Évangile pendant longtemps. On voit ça à la fin du livre des actes. La parole de Dieu, même si lui, Paul, était en confinement, emprisonné d'une certaine manière, il avait une grande liberté pour annoncer l'Évangile. Chaque fois que le diable essayait de le détruire, le Seigneur lui donnait la force nécessaire. En acte 13, Élimas, le magicien, s'est opposé à Paul. Le diable voulait empêcher qu'un dirigeant du gouvernement entende l'Évangile de la bouche de l'apôtre. Et qu'est-il arrivé? Le dirigeant a cru au Seigneur. Il a entendu l'Évangile et il a cru au Seigneur. En acte 14, on a voulu lapider Paul à plusieurs reprises. On l'a frappé presque à mort. On le pensait mort. Résultat, les églises sont nées à Iconium, à Lystra, à Derbe. En acte 16, Paul et Silas ont été frappés, mis en prison, enchaînés. Qu'est-il arrivé? Un tremblement de terre, le geôlier de Philippe qui se convertit, lui et sa famille qui sont baptisés. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul savait de quoi il parlait. Paul était apôtre. Il avait des privilèges que nous n'avons pas. Il avait des faiblesses et des problèmes que nous n'avons peut-être pas. Il a expérimenté la puissance de Dieu d'une manière que peut-être nous n'expérimenterons pas de la même manière. Mais nous avons le même ennemi, le même Seigneur et la même grâce dans nos faiblesses. « Ma grâce te suffit. » Est-ce que la grâce de Dieu vous suffit dans vos épines? L'Église du Seigneur subit les attaques du diable, mais le résultat est tout le contraire de ce que le diable avait prévu. Tout est renversé. L'Évangile progresse, l'Évangile avance. « La construction de l'Église se continue, se poursuit à travers toutes ces épines, ce chemin d'épines. La puissance de Dieu s'accomplit dans nos faiblesses à nous aussi. Le Seigneur rassemble son Église et ne cesse de rassembler son Église de jour en jour à travers un chemin rempli d'épines. Il protège et dirige son Église. Nos faiblesses ne sont pas un problème pour Dieu. Au contraire, il accomplit son œuvre à travers nos faiblesses. Il se sert de nos problèmes pour arriver à ces fins qui sont bonnes et parfaites. C'est pour ça que Paul dit « Je me glorifierai donc, bien plus volontiers, de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je me plaie dans mes faiblesses. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Commençons à comprendre un peu mieux. « Se plaire dans nos faiblesses, se glorifier de nos faiblesses. » « Oui, par moi-même, je suis faible, infirme, incapable, incompétent. » « Mais par la grâce de Dieu et avec la force du Saint-Esprit, je peux améliorer mon mariage. Je peux guider cet enfant rebelle vers l'obéissance. Je peux avoir la sagesse de prendre de bonnes décisions. Je peux avoir la sagesse de traiter d'une difficulté particulière au travail. Je peux remporter la victoire contre un péché tenace et vous ajouter vos propres épines à la liste. Par la grâce de Dieu, avec sa force, je peux surmonter ces choses. Je peux pardonner à quelqu'un qui m'a blessé. Je peux présenter l'Évangile avec tact et douceur à ma famille ou à mon entourage. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. « Je suis faible et bon à rien. Vous êtes faible et bon à pas grand-chose. » Le Seigneur utilise précisément ce genre de personnes. C'est parfait dans votre CV pour construire son Église. Pas des personnes arrogantes, remplies d'orgueil, qui se pensent toutes fortes. Des personnes qui sont bien conscientes de leur faiblesse. Et qui peuvent même en souffrir. Et qui peuvent souplier le Seigneur d'éloigner ses faiblesses, ses épines d'elles. Pour que la puissance de Dieu soit en action dans nos faiblesses. Voilà. Pour que la puissance de Dieu soit en action dans nos faiblesses. Je peux me plaire dans mes faiblesses d'une certaine manière. Non parce que c'est plaisant en soi, bien entendu. Mais pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu va s'en servir pour se glorifier. Et pour faire avancer son œuvre. C'est la preuve de la défaite complète de Satan. Et de la victoire parfaite de Jésus-Christ. Les attaques du diable servent à construire le royaume de Dieu. Imaginez-vous. Les attaques du diable servent à construire le royaume de Dieu. Nous aimons être beaux, forts, en santé, capables, compétents, pleins de réussite. Nous voulons être reconnus pour nos succès. Dans le royaume de Dieu, ce qui compte, c'est d'être prêts à reconnaître que la force du Seigneur est rendue parfaite dans nos faiblesses. Pas besoin de nous plaindre tout le temps de nos faiblesses ou des attaques du diable. Mais que nos yeux soient simplement tournés vers Dieu. Le Dieu souverain. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu parfaitement miséricordieux. Qui a compassion de nos faiblesses. Il construit et rassemble son Église par nos faiblesses. À lui seul, toute la gloire. Amen. Sous-titrage ST' 501